bienvenue au world place pour la version française du contender asia vous avez découvert cette bande annonce qui est extrêmement alléchante à mes côtés alicia sarahoui journaliste à muetai tv bonsoir alicia bonsoir et nous allons nous régaler avec ce premier show contender en france organisé c'est vrai que ça bouge bien moi après c'est c'est toujours pareil quand on a des tournois comme ça on gère donc c'est pas évident de donner son avis je crois que j'ai vu avant il était intensif on va rester neutre je sais pas ce que vous connaissez ce que vous connaissez un petit peu antoine pinto par exemple qui je pense que c'était favori à la base est ce qu'on peut le cité par exemple sur pur du monde boxe française participant également ok one au japon donc un connaisseur puisqu'il est dans sa catégorie il a finalement des poids moyens et il l'a cité antoine pinto on va le voir justement maintenant d'un pito il est 18 ans c'est le plus jeune du tournoi et c'est vrai qu'il fait figure et bien un petit peu d'exception il a un physique pour lui assez étonnant et il est également et bien complètement immergé semble-t-il dans la boxe thai alors on rencontre tout de suite face à saladin ait nasser ça promet un match spectaculaire alicia oui tout à fait c'est vrai que ce jeune boxeur vient de thaïlande où il a effectué donc la plupart de ses combats alors il est en bleu pinto ait nasser en rouge nous sommes dans le premier round et c'est vrai que non seulement il a fait la plupart de ses combats en thaïlande atoine pinto mais à la thaïlandais c'est à dire en commençant très très jeune et il est coaché par son père et son jeune frère c'est quand même assez étonnant c'est une affaire complètement familiale de la boxe thai chez les pintos et face à lui saladin ait nasser un superbe boxeur du rm boxing 25 ans un mètre 76 alors évidemment c'est beaucoup moins grand que le mètre 83 de antoine pinto mais saladin ait nasser compense par une très très grande vivacité un excellent coup d'oeil aussi c'est un boxeur que l'on prend plaisir à voir il a une anglaise percutante et qui touche exactement et là nous sommes dans le coin d'antoine pinto voyez son jeune frère à gauche son père voilà les deux coachs effectivement on ne peut pas manquer la ressemblance entre les deux jeunes frères à quand même ouais un informe qui s'est le coup de coupe de toutes les forces qu'on pote là d'accord ontoi tu vas s'en vous filmer là d'accord s'en vous filmer là d'accord s'ils font la future en donc deuxième remplique il n'y a pas d'un homme dans le coin voilà c'est ce que l'arbitre a aussi signalé ils doivent tout mettre des coups de points d'accord tu mets pas des kik mais des coups de pieds Alors que des kicks et des coups de pieds, c'est un petit peu la même chose, de toute façon, on sent qu'il y a de l'attention dans le coin d'Antoine Pinto. On ne l'a pas vu souvent en France Antoine Pinto finalement boxer. C'est vrai, il est effectivement resté beaucoup en Thaïlande. La deuxième reprise, alors on lui a demandé surtout des coups de pieds, pas de boxe, la boxe a priori, on a compris que c'était Saladine Aitmasser qui maîtrisait mieux les points. Il a les grandes jambes, Antoine Pinto. Alors qu'est-ce qui peut aider Antoine Pinto justement par son expérience thaïlandaise face à Saladine Aitmasser à votre avis Alicia ? Alors c'est vrai que comme tu l'as dit, il a des grandes jambes, il pourrait garder son adversaire à distance et beaucoup travailler avec ses jambes qui est tout à fait le point fort des boxeurs en Thaïlande. On peut remarquer qu'au niveau de sa garde et donc de son anglaise, Saladine Aitmasser est malgré tout plus percutant. Il a bien prouvé encore, avec la droite. Oh, là encore il a touché. Ça peut faire la différence même si Antoine Pinto s'énerve un peu, il s'est rendu compte qu'il a été touché. Donc là son point faible apparaît clairement, c'est au niveau de la garde et donc de l'anglaise. Mais tous les boxeurs thaïlandais trouvant ce défaut, comme il est effectivement bien de Thaïlande, il a l'habitude de boxer avec une garde ouverte. C'est normal parce qu'on cherche aussi beaucoup la saisie et le clinch. Et ça c'est l'école Thaï, c'est vrai. Allez, on passe à la troisième et dernière reprise. Beaucoup de respect toujours entre les protagonistes. C'est parti ! Troisième et dernière reprise. Seiboussi a bien compris la faille, donc il est toujours présent avec son anglaise et ses poings. Il touche. On les voit, ils coudent un passé rapidement. Alors il n'y a pas beaucoup d'effet de vitesse parce que c'est encore à corps. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre de la part du jeune Pinto qui l'utilise plus, donc de projections et de coups de coude, puisque c'est une spécialité de là-bas. On se sent quand même très à l'aise. A 18 ans seulement, c'est assez exceptionnel pour un Français. En Thaïlande, c'est vrai que c'est récurrent. Mais chez nous, de voir un jeune comme ça déjà à ce niveau, c'est vraiment impressionnant. Fin de la reprise, fin du combat. La fin de la troisième reprise, la dernière. Et le verdict ! Dans le coin bleu, Antoine Pinto. Bonsoir, Antoine. Qu'est-ce que tu penses de ton combat ? J'ai gagné. Tu avais l'air vraiment très motivé. Oui, très motivé. C'est l'occasion de ma vie de prouver au monde entier que j'ai le niveau. C'est un boxeur qui avance avec les poils, donc j'ai essayé d'en remiser avec des bidons. Il est fort, Antoine. T'as touché à un certain moment ? Non, ça va. J'ai été touché quelques fois, mais ça va. Je suis encore en train.